Ceux qui sont confortables, la Bible dit, ceux qui sont trop confortables, il dit vraiment, cette conférence veut que vous vous réveillez, c'est pour vous réveiller, il y a vraiment trop de rêveurs dans l'église, dans les dernières cinq années, tout ce que tu as fait, fait rêver, rêver le jour où je vais travailler pour Dieu, je rêve quand je vais rejoindre la chorale, ou le rêve quand je vais construire l'église de Dieu, je rêve quand je vais aider mon pastor, tu rêves pour cinq ans, quand est-ce que tu as comment fait à travailler, que je parle à quelqu'un, regardez-moi, quand ils étaient en train de louer, quand ils louaient, et les gens chantaient, mon coeur avait un fardeau, quand je regarde l'homme de Dieu, la manière dont ils fervent Seigneur, moi je me tenais la tête, je dis, Seigneur, moi j'ai des problèmes, moi Seigneur, j'ai des problèmes, parce que je vais aller dans le même fiel que cet homme-là, donc je suis dans la difficulté, on va dans le même paradis, avec un homme qui fière Dieu, un homme qui ne dort pas, on va aller dans le même fiel avec l'équipe de Lourdes, on va aller dans le même fiel, avec des grands hommes de Dieu, nous virons au fiel également, et donc il faut que je pense à deux fois, donc je dois penser à deux fois, je vais vous dire quelque chose, il y a trois domaines, il y a trois domaines, je sais qu'il y en a qui écrivent, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas planifié ce que je suis en train de dire, mais je suis sur l'autel du Christ, je n'ai pas planifié ce que je suis en train de dire, j'ai simplement dit Dieu parle, le ferviteur va dire ce que le maître a à dire, donc ce que je vais dire, ne soyez pas contre moi par rapport à ce que je vais dire, pour ceux qui sont en train d'écrire, il y a trois domaines, trois domaines, sur lesquelles il faut surveiller, dans la vue de l'éternité, combien de domaines, il dit combien de domaines, le premier, ton temps, qu'est-ce que j'ai dit, ils n'ont pas entendu, à mon avis, ils sont en train de dormir, peut-être il y en a qui sont en train de manger du riche, le premier domaine où il faut surveiller, c'est votre temps, c'est votre temps, est-ce que vous saviez, qu'il y a des févons dans la vie, vous savez qu'il y a des févons dans la vie, c'est l'homme sage qui a dit cela, vous savez qu'il y a des févons dans la vie, à mon avis, il y a quelqu'un qui n'écoute pas, il y a quelqu'un ici qui n'écoute pas, je parle à une jeune personne ici, la vie est par févons, alors ne manque pas ta févons, vous savez qu'il y a une phase de ta vie, c'est la fondation, le fondement, il y a un temps particulier, des choses que tu dois atteindre, les jeunes, écoutez, si vous étiez encore à l'école primaire, est-ce qu'on ne rirait pas de vous, est-ce que vous ne rirez plutôt de moi, tous les jours ils se moqueraient de moi, ils diraient, qu'est-ce que cet homme agit en école primaire, est-ce que c'est le temps pour toi d'aller à l'école primaire, même si je vais à l'école secondaire, ils continueront à se moquer de moi, que je parle à quelqu'un, parce qu'il y a un temps pour tout, que je dis, il y a un temps pour tout, à chaque fois que je tire les oreilles de mes enfants, je dis, tu ne seras pas toujours jeune, il y a des choses que tu dois apprendre maintenant, il y a un temps pour aller à l'école, et pour finir l'école, il y a un temps pour être marié, un temps pour élever les enfants, un temps pour marcher, c'est pour ça, c'est pourquoi, Solomon a dit, rappelle-toi de ton Seigneur, souviens-toi de ton Seigneur, souviens-toi maintenant de ton Seigneur, dans les jours de ta jeunesse, souviens-toi de ton Dieu, dans les jours de ta jeunesse, jeunes hommes et femmes, la vie est comme des vie par tes vœux, si tu rates la févon, tu ne la récupéras pas, si tu rates, vous savez que parfois, vous voudrez faire des choses, à un certain moment, ce sera difficile, même si tu as l'argent, tu as tout, ça devient difficile, vous savez qu'il y a un âge optimal, pour des femmes pour être enceintes, après un certain âge, si une femme veut concevoir, ça devient plus difficile, même si elle est enceinte, même si elle est enceinte, les docteurs vont garder un œil sur cette personne, parce qu'elle a presque passé cette saison de sa vie, c'est la même chose avec nous, ne perds pas ton temps, ne perds pas ton temps, je vous dis ne perdez pas votre temps, je vais vous dire quelque chose, la vie est vraiment courte, quelques décennies auparavant, quand je suis allé au Nigeria, j'ai vu mes parents, ils étaient vraiment actifs, ils étaient vraiment forts, ils allaient d'endroit en endroit, ils allaient d'endroit en endroit, ils étaient vraiment forts, ma mère pouvait aller d'endroit en endroit, mais maintenant, un mois dernier, j'étais au Nigeria, et je parlais à mon père, je parlais à ma mère, vous savez, quand ils commencent à marcher, ils marchent comme ça, ils marchent comme ça, ils marchent comme ça, je peux toujours marcher comme ça, mais ils ne peuvent pas marcher comme ça, ces jours-ci sont parfaits, leur force est partie, il y a des choses qu'ils devaient faire à mon âge, et ils ne l'ont pas fait, mais ils vont simplement rêver de cela, à chaque fois que je regarde aux personnes âgées, à chaque fois que je regarde mes parents, je me réveille, je me dis à moi-même, le temps est venu, où je n'aurai plus de force, le temps va venir, que je ne pourrai pas voyager loin, le temps viendra, où je ne pourrai plus crier, c'est pour ça que j'ai promis à moi-même, quand j'ai mes forces, quand j'ai mon énergie, je donnerai tout, je donnerai tout, Solomon a dit, tout ce que ta main trouve, tout ce que ta main trouve, fais-le avec tout ton cœur, fais-le avec tout ton cœur, si ta main trouve une batterie, joue de la batterie avec toute ta force, je vous dis la vérité, faites-le avec tout ton cœur, si vous n'êtes pas anointé, vous ne pouvez pas faire ce qu'elle fait, vous me suivez ? Fis ta main trouve la guitare, ne laisse personne te... Fis ta main trouve un microphone, chante avec tout ton cœur, quand j'ai vu mon frère, jouer de la batterie, et j'ai entendu le témoignage de la mère, je me suis demandé, si ce jeune homme ne joue pas de la batterie, même Dieu va te rendre coupable, parce qu'il aurait pu mourir, mais vous savez pourquoi Dieu l'a gardé en vie ? Vous savez pourquoi il l'a gardé en vie ? Alors pour la conférence, parce qu'il allait jouer de la batterie aujourd'hui, quelqu'un doit prier le Seigneur, David a dit quelque chose, David a dit, il a dit ceux qui sont dans le tombeau, ils ne peuvent pas louer le Seigneur, donc la mère a commencé à louer le Seigneur, la mère a commencé à parler à Dieu, si tu gardes sa vie, si tu gardes sa vie, ce garçon va te servir, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu les a gardés en vie, Dieu les a gardés en vie, ils vont bénir, mais ils font que Dieu regrette ce qu'il a fait, ils peuvent chanter, ils peuvent chanter, ils utilisent leur voix, mais pour le diable, ils peuvent danser, ils ne danseraient pas dans l'église, ils veulent juste aller à X-Factor, et quand ils vont dans X-Factor, vous savez, il n'y a rien de mauvais avec X-Factor, si tu sais ce que tu vas faire là-bas, tant que tu sais ce que tu vas faire à X-Factor, tu chantes pour J'ai vu, tant que tu vas sur X-Factor, et tu exactes le nom de J'ai vu, écoutez-moi, j'ai eu le privilège, quelques fois, d'être sur la télé nationale, il y a un temps, on a fait un programme, c'était un programme de télé-réalité, si vous regardez sur Google, ça se dit, rends-moi un chrétien, pour à peu près un mois, ils m'ont emmené les gens les pires de ce pays, on parlait de l'évangile à des lesbiennes, des gens de l'enfer, pardon, chaque fois que j'allais prêcher, parce que je savais qu'ils me reconnaissaient, je tenais ma Bible, et je prêchais de la parole de Dieu, il y a quelqu'un de la chanquette qui m'a interviewé, ils m'ont parlé sur la homosexualité, ils m'ont dit, « Qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité ? » Je lui ai dit, « Ce que je pense, ça n'a pas d'importance. » Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. Donc j'ai ouvert la parole de Dieu, ce que Paul disait, que certains sont volants, certains sont dans la fin de la question, ou homosexuels, mais l'évangile a maintenant changé. Je leur ai dit, « Ce n'est pas ce que je pense, mais ce que la parole dit. » Et au passage, je crois ce que la Bible dit. Et la chose la plus importante, que sur ce que la parole dit, c'est que certains sont voleurs, certains sont homosexuels, dans la ville de Corinth. Mais la puissance de l'évangile va changer. Si vous voulez que je parle de Christ, invite-moi à l'église, je n'irai nulle part où je ne peux pas déclarer le Seigneur. Si je suis en prison, je vais prêcher Christ. Si je suis en prison, je vais prêcher Christ. Si je vais à la télé, je vais prêcher Christ. La Bible dit, « C'est la puissance de Dieu pour le salut. » Donc, utilisez bien votre temps. Donc, j'ai dit, utilisez bien votre temps. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être jugés. Je crois qu'ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Vous voyez des gens qui sont en train de taper. Ils dansent. Ils vont attendre, j'ai vu. Je suis dévelé pour vous. Vous savez ce qui vous attend au jugement ? Tu arrêteras de frapper des mains. Non, je suis sérieux. Si tu savais ce qui t'attend, tu arrêteras de frapper des mains et de dire, « Jésus, reviens. » Il y en a beaucoup qui n'ont pas été enseignés. Il y aura beaucoup de cris et de pleurs. Beaucoup de regrets. Lorsque Dieu va remettre ta vie. Il va te montrer ta vie. Il va te montrer ta vie. Tous les jours, tu dormais pour 8 heures. Vous savez, si tu dors pendant 8 heures, quand tu auras 77 ans, tu auras dormi pour 25 ans. Ils sont encore en train de dormir. Vous ne voulez pas que je continue de faire ça. Je dis, ils ne veulent pas que je continue de faire ça. Il y en a, vous passez 3 heures chez le coiffeur. Vous entendez ce que j'ai dit ? Tous les jours, vous passez 3 heures à 5 heures en regardant la télé. Vous entendez ce que je dis ? Vous avez entendu ? Au moment où on calcule notre vie, il y en a beaucoup qui vont pleurer. Ils viendront à l'église en dimanche. Au moment où on passe 3 heures, ils regardent, ils disent, « Ah non, ça fait fini, il faut que je rentre chez moi. » Ils le font dans ma propre église. Je sais qu'il y a des personnes bonnes ici. Mais vous savez ce que je fais dans mon église ? Quand ils regardent leur montre, je fais comme ça. Vous savez pourquoi je fais ça ? Parce que quand ils regardent leur montre, Hollywood et Nollywood, ils ne regardent pas leur montre. Quand tu regardes X facteur, tu ne regardes pas ta montre. Premiership est venu de demain. Quand tu regardes les séries à la télé, tu ne regardes pas les gens. Et vous savez quelque chose ? Lorsque les gens ont Orange, T-Mobile et T-Mobile, ils disent qu'il y a des appels gratuits sur les portables. Donc, quand on a du forfait gratuit sur le téléphone, tous les jours, on passe 3 jours. Tu es sur tous les réseaux sociaux. Tu es une heure sur Facebook.